Bon alors je sais pas si vous me voyez nette parce qu'aujourd'hui j'ai un gros gros problème c'est à dire que j'ai l'autofocus qui veut pas marcher enfin je sais pas mon appareil photo est très très bizarre en plus il fait complètement nuit alors qu'il est midi c'est un temps dégueulasse voilà la totale Salut les filles et les garçons j'espère que vous allez bien alors il y a de plus en plus de garçons qui me suivent sur ma chaîne et je suis persuadée que parmi eux il y a de plus en plus de mecs qui se cherchent une petite copine fit girl je me suis donc dit que ça pourrait être sympa de leur expliquer comment fonctionne une fit girl parce que non une fit girl n'est pas une fille normale alors oui je sais vous allez déjà me dire que gérer une fille normale ça relève du miracle oui bah les cocos si vous voulez une fit girl va falloir vous préparer et y mettre un petit peu du vôtre leçon numéro 1 alors déjà je te préviens si le matin t'es du genre café clope en vitesse avant de partir vite fait bien fait au boulot va certainement falloir avancer le réveil et revoir un petit peu tes habitudes parce que la première chose que fait une fit girl en se levant c'est prendre un petit déjeuner et quand je te parle de petit déjeuner je te dis pas petite cracotte ramollo avec un peu de beurre dessus une fit girl mange du muesli avec des graines de chia des noix, du lait de soja et bien sûr le petit thé d'étox vite fait bien fait la base leçon numéro 2 alors quand une fille normale va passer une heure devant son miroir à traquer le moindre bébé poil de sourcil qui pourrait pointer le bout de son nez une fit girl va passer une heure devant le miroir à regarder si elle a un point de capiton sur l'arrière des cuisses ou le bac c'est fait alors ça normalement ce sont deux zones dont on ne doit jamais prononcer le nom bon dans les deux cas toi tu vois rien du tout mais même si tu vois un petit point de cellulite quelque part je te décommande vivement de le faire remarquer à partir de maintenant tu ne connais plus le mot cellulite ni les mots capitons peau d'orange et bourrelé ça va de soi et t'es prévenu même si elle te dit s'il te plaît chérie dis moi la vérité est ce que j'ai un peu de cellulite sur les fesses c'est un piège leçon numéro 3 alors normalement quand une fille normale fait du shopping qu'est ce qu'elle cherche elle va chercher des fringues à la mode jamais elle mettra un legging parce que les leggings c'est carrément has been hein on est d'accord mais la figure n'est pas une fille normale la figure n'achète pas un habit parce qu'il a la mode la figure achète un habit parce qu'il lui va bien la met en valeur et met surtout en valeur son boutique alors on ne dit jamais à une figure que le legging ça ne se met pas en extérieur parce que figure toi que le legging ça fait un boutique phénoménal bon ne t'étonnes pas non plus si tu vois ta figure dans la cabine d'essayage en train de se reluquer le derrière sous toutes les coutures c'est normal leçon numéro 4 alors jusqu'à maintenant tu penses être indétrônable en nombre de baskets détenues mais ça c'était avant parce que je te préviens si tu sors avec une fit girl va falloir faire de la place dans ton armoire à baskets toute fit girl qui se respecte possède plus de baskets que de chaussures à talons je te laisse imaginer le carnage hein putain non mais c'est vraiment la dèche hein sans déconner hein j'ai pas de baskets blanches bientôt je vais à la seule pieds nus quoi et non pitié ne lui dit jamais que les air max blanche c'est démodé non parce que non les air max blanche c'est pas démodé leçon numéro 5 alors avant tu pensais que le patron à la maison c'était toi parce que t'avais le plus de muscles mais ça c'est pareil ça c'était avant parce que si tu sors avec une fit girl elle a sans aucun doute plus de cuisses et de mollets que toi et puis si tu es un tant soit peu pas trop sportif il y a même de fortes chances pour qu'elle ait plus de bras que toi alors déjà ta place je la ramènerai pas trop hein je dis ça je dis rien et puis t'étonnes pas non plus si tu la vois en train de se mesurer le tour de cuisse en fait elle est juste en train de vérifier qu'elle a bien pris un peu de quad et de boutique les centimètres ça parle plus que la balance tu vois leçon numéro 6 alors les filles normales ça passe son temps à se prendre en selfie en mode duck face d'ailleurs ton ex ça avait le don de t'énerver tu supportais plus bon avec la fit girl le bon côté c'est qu'elle ne prend plus de selfie en mode duck face par contre le mauvais c'est que maintenant sur toutes les photos elle se tape la pose du flamant rose mais c'est quoi cette pose que tu nous fais là ? hein ? non mais t'es sérieuse là ? tu connais pas la place du flamant rose ou quoi ? pfff leçon numéro 7 alors la fit girl ne mange pas comme une fille normale c'est à l'habitude que toutes tes ex prenaient une petite salade au mieux un café gourmand à partager au restaurant et ben mon pauvre il va falloir revoir ton référentiel une fit girl mange autant qu'un mec si si je t'assure et quand tu sortiras au restaurant avec ta première fit girl tu verras que ta ta sissi avait raison les fit girl ce sont les seules filles que quand elles disent qu'elles mangent autant que toi ben en fait c'est la vérité leçon numéro 8 alors ne sois pas trop surpris si quand tu vas au restaurant la fit girl te mange la moitié de tes frites alors que toute la semaine elle t'a saoulé pour manger diète parce qu'elle est en sèche c'est normal ça fait partie du protocole si tu ne connais pas le concept de cheat meal tu vas vite le découvrir alors ne te fais pas couillonner quand tu vas au restaurant à burger ne la laisse jamais prendre une salade en accompagnement de son burger parce que sinon tu es sûr que tu vas manger une demi portion de frites leçon numéro 9 alors les fit girl ont une vision quelque peu différente de la féminité c'est donc normal si ta copine t'envoie des photos en mode flex biceps quand tu lui demandes une petite photo d'elle tu vois le point positif c'est qu'en revanche quand tu la verras en petite culotte et ben elle aura un bouti d'enfer par contre ne sois pas surpris si ta copine te dit ce genre de truc hein tu la trouves belle elle non mais t'es sérieux t'as vu comme elle est maigre on dirait une anorexique je comprends rien toi quand tu lui parles de J.L. Benchen la mannequin la mieux payée au monde leçon numéro 10 alors la fit girl se fatigue beaucoup à la salle de sport donc t'étonnes pas si un soir t'as envie d'un câlin et que du coup tu te mets un petit peu en mode lover genre je glisse ma main sous les draps ni vu ni connu et qu'elle te refoule gentiment aujourd'hui c'était un leg day autrement dit pour ceux qui n'ont pas compris c'était le jour des jambes voilà donc ça rien contre toi mais faut que tu le saches bon bah voilà les filles et les garçons j'espère que cette petite vidéo sur les fit girl vous aura plu et surtout que vous les mecs elle vous aidera à vous trouver la vôtre dans tous les cas je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo fitness et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo merci merci